Vous dites que vous n'êtes pas africain, vous ne vous sentez pas européen non plus. Alors, qui êtes-vous ? Un haïtien 100% pur jus ? Depuis quelques semaines à Montréal, il y a deux ou trois individus qui ressortent ça. Phelps dit qu'il n'est pas africain, mais tonnerre de Dieu, l'haïtien n'est pas un africain. L'haïtien n'est pas un africain en exil en terra incognita. Tout comme l'européen n'a jamais été en exil en terra incognita, mais il est canadien, il est québécois, il est états-unien. Mais c'est un blanc, là on l'accepte, il devient un américain. Nous, d'origine africaine, nous devrions toujours être africains. Non, nous appartenons au nouveau monde, au même titre que le blanc. Non, je ne me ressens point fils de l'Afrique, encore moins de l'Europe cartésienne. Et je n'ai point mémoire de fond de cale, ni souvenance de galions conquérants. Écoutez la suite. Ça ne vous suffit pas. Nous appartenons à l'Amérique. L'africain, il a ses problèmes. Nous, nous avons les nôtres. Le français qui est arrivé en Amérique, en terra incognita, dans le Nouveau Monde, comme le Québécois par exemple, il ne se sent pas un français en exil dans le Nouveau Monde. Il est un Québécois. Lui, parce qu'il est blanc, il peut se nommer Québécois. Mais moi, parce que je suis nègre, je dois me nommer africain jamais de la vie. Nous n'avons pas les mêmes, comment dire, fondations intellectuelles, fondements intellectuels. L'africain est un Africain, nous, nègres. De cette partie géographique, nous appartenons à l'Amérique. Nous sommes des Américains. Et je vais vous donner un petit exemple. Les Noirs des États-Unis, au début, jusqu'à peut-être, disons, une vingtaine d'années, ils étaient tous appelés des niggers et ensuite, ils étaient appelés des afro-américains. Mais à partir du moment où ces Noirs états-uniens ont pris conscience de leur origine, ont fondé ceci, fondé cela. Ils sont devenus riches, comme tous les Blancs. Là, ils ont laissé tomber le préfixe afro-américain. African-American, maintenant. Il s'appelle African-American. Deux substantifs, OK ? African-American. Alors, on ne blague plus, maintenant. Ce n'est plus le petit nec qui va tirer la chaussure. Non, il est au même niveau que le blanc. Quand je dis américain, il faut faire attention, hein. Moi, je ne parle pas des États-Unis d'Amérique du Nord qui ont volé le nom de tout un continent à partir de cette loi de M. Monroe, du président Monroe, dans les années 1820, qui a dit « L'Amérique appartient aux Américains ». Merci. Merci. Merci.